10 pour une galette La page titre, 10 pour une galette 10 amis regardaient avec envie une belle galette dorée qui bientôt sera tranchée. Celui qui aura la fève sera le roi, dit le premier, et je suis sûre que ça sera moi. Euh, celui qui aura la fève devra choisir une reine, dit le second. Alors nous avons un problème, dit le troisième, car ici, point de fillette. Tout le monde réfléchit alors, le nez dans son assiette. Nous avons qu'à décider que seul le roi sera couronné, proposa le quatrième, fier de son idée. Personne ne répondit. Le cinquième entreprit alors de couper la galette. Le sixième, qui était le plus petit, passa sous la table et dit Cette part sera pour moi, et celle-là aussi, et celle-là encore. Que ne ferait-on pas pour devenir roi ? Le septième attendait tranquillement d'être servi. Tandis que le huitième et le neuvième croquaient déjà la galette. Le dixième, lui, surveillait tout ce petit monde du coin de l'œil pour voir qui aurait la fève. Maintenant, tous mangeaient, on n'entendait plus aucun bruit. Tous rêvaient en secret de coiffer la belle couronne. Mais, à la fin du festin, point de fève. Où est-elle passée ? demanda le premier. Quelqu'un l'aurait-il avalé ? demanda le deuxième inquiet. Le troisième dit Il y a un souci. Le quatrième proposa que l'on nomma quand même un roi. Cette fois encore, personne ne répondit. Le cinquième décida d'aller réprimander le boulanger. Tandis que le sixième se mettait à pleurer. Le septième, pour consoler son ami, sortit des œufs et de la farine. Le huitième se mit aux commandes en cuisine. Le neuvième alla chercher une fève et de la pâte d'amande. Et le dixième invita les voisines. Alors, qui aura la fève cette année ? questionna la première. Moi, dit le plus petit. Mais, je vous signale qu'on n'a pas de couronne. C'était 10 pour une galette dans la maternelle magique. N'hésitez pas à cliquer sur mes autres vidéos, à liker et à vous abonner.